Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, j'organise avec Senya un concours pour la fête des mamans pour faire gagner à l'un ou l'une d'entre vous la machine à thé que vous voyez juste ici. Donc je vais la tester et je vous expliquerai toutes les informations sur le concours à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout, c'est parti pour cette vidéo. Ok, on est parti pour ce test de la machine à thé Senya. Voilà, donc je vais vous la montrer déjà toute entière et ensuite on va regarder ça de plus près. Donc là, vous avez, c'est très pratique, vous avez une petite grille, évidemment qui va venir récupérer le thé. Donc comme j'en ai fait, il y en a encore évidemment dedans. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que ça, vous pouvez l'enlever. Hop, le socle, il se fixe et cette partie-là, elle est amovible et vous pouvez la mettre à une hauteur, en fait, qui va être moins haute par rapport au filtre, suivant la taille de votre thé, la tasse que vous avez. Ensuite, il y a deux boutons, donc avec une petite feuille de thé, deux petites feuilles de thé. C'est tout simplement pour vous indiquer qu'ici, ça sera 180 ml de thé environ et ici, 250 ml de thé à peu près. À ce niveau-là, on a le filtre qui est amovible. Ici, vous avez l'ouverture de la machine. Et comme je vous expliquais, le porte-filtre qu'on retire. Et ce qui est très pratique, hop, c'est que ça, ça s'ouvre. Vous pouvez mettre du thé en poudre, vous pouvez mettre des petits sachets mousseline, des sachets tout courts. Vous pouvez mettre du thé en vrac ou votre propre thé, en fait, avec vos propres saveurs. Vous pouvez faire des mélanges et c'est ce qui est vraiment le top parce que, franchement, c'est la seule machine dans le commerce qui le fait. Donc, je suis assez contente parce que je ne voulais pas, en fait, du thé en capsule. Je voulais pouvoir mettre mes propres mélanges. Donc, ça, c'est vraiment un gros, gros point. Donc, vous placez, hop, votre sachet ou votre mélange et vous fermez. Et à ce niveau-là, c'est le réservoir d'eau. Et ici, c'est la quantité, en fait, maximum pour placer votre eau. On y va. C'est parti pour cette préparation. Donc là, ça tombe très bien. J'ai du thé vert en vrac qui vient du Japon. Donc, on place le thé à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, une petite cuillère à café, c'est du thé vert. Hop, on ferme. Donc là, je veux juste une petite tasse. Donc, on va appuyer sur la première pétale. Et la machine, elle chauffe vraiment très, très rapidement. Il me semble, sur la notice, que c'est indiqué 40 secondes. Donc, forcément, sans os, ça ne fonctionne pas. Hop là. Donc, je rappuie. Et du coup, là, vous avez vu, tout à l'heure, c'était rouge. Et maintenant, c'est bleu. Donc, comme j'expliquais, sur la notice, il me semble que c'est indiqué 40 secondes. Et je me demande même si ce n'est pas un petit peu moins. Donc, voilà, le thé est passé. Donc, comme je vous disais, c'est à peine 40 secondes pour faire chauffer. Et ensuite, ça s'infuse tranquillement en l'espace d'une petite minute. Et alors, le thé est vraiment parfaitement infusé. J'ai fait plusieurs essais. Donc, celui-ci, c'est un thé vert. Donc, c'est un thé qui va rester assez clair. Et franchement, il est parfaitement infusé. J'ai fait des essais avec du thé noir, du thé blanc. Et c'est vraiment super. Donc, l'eau qui sort de cette machine n'est évidemment pas bouillante. Parce que sinon, ça tue le thé. De toute façon, on ne fait pas bouillir de l'eau quand on boit du thé. Pour info, pour ceux qui ne savent pas, c'est très fragile, le thé. Donc, la température est entre, généralement, 75 et 85 degrés. Pas plus. Il ne faut pas faire bouillir l'eau. Donc là, du coup, elle est à température impeccable. Et le thé, vraiment, ressort très, 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 très bon. Donc là, c'est vraiment tout bête pour le nettoyage. Vous avez juste à le retirer. Donc, voilà comment ça se présente après. Donc, vous mettez ça à la poubelle. Vous le rincez. Et voilà, c'est tout. Juste à rincer. En tout cas, j'espère que ce petit test vous aura plu. Je vous explique toutes les infos du concours juste après. Et bien sûr, tout sera indiqué sous la vidéo. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je suis vraiment ravie de cette machine. Ça faisait assez longtemps que je la voulais. Donc, c'était vraiment une belle surprise. En tout cas, pour les informations concours, il est ouvert à la France uniquement. Et... Pour les dates du concours, ça sera du 14 au 21 mai. Et petite surprise, vous allez pouvoir recevoir la toute nouvelle couleur qui vient de sortir chez Senya. Elle existe en rouge comme la mienne, comme vous l'avez vu en vidéo. Elle existe en version crème. Et donc, la toute nouvelle couleur sera noire. Pour avoir une chance de remporter cette machine, il faudra liker, partager et commenter cette vidéo. Et ne pas oublier de vous abonner sur Facebook aux Bêtises de Chocemiel, ainsi qu'à la page Senya. Je donnerai le résultat du concours le lendemain. À midi, soyez connectés. En tout cas, bonne chance à tous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501